L'Église de Versailles Quand une personne juive dit « bonjour » ou « au revoir », elle dit « shalom », mais le vrai sens du mot « shalom » est « paix durable » ou « bien-être ». Donc, je vous souhaite la paix durable au nom de notre Seigneur Jésus ou en hébreu « Yeshua ». Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des racines juives de la Pentecôte. C'est un privilège pour moi d'être aujourd'hui ici. En fait, où suis-je ? Je suis à Meudon, dans la salle de l'orgue de Marcel Dupré. Et ce que vous voyez derrière moi, ce sont les éléments d'une synagogue. Étonnant ! Je vais vous expliquer. Une association juive, l'automne passé, nous a contactés car ils cherchaient une salle pour célébrer les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour, les fêtes de l'automne. Ils connaissaient notre directeur, Jésus et Turnil, et ils connaissaient cette salle. Et ils ont demandé s'il était possible de la louer pour célébrer ces fêtes importantes. Et c'est là que, pour la première fois, cette salle s'est transformée en synagogue. De là, des liens sont nés avec cette association juive. Imaginez une association juive qui demande à Juifs pour Jésus de les aider à célébrer les fêtes de l'automne. Rare, un grand privilège, et nous avons pu les aider à célébrer, et nous avons gardé aussi le contact et pu témoigner. La confiance s'est établie et ils nous ont demandé si on pouvait continuer à les aider dans certaines célébrations. Cet automne, ils veulent à nouveau célébrer ici, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et pour présenter ça, pour faire une sorte de publicité, ils ont demandé si on pouvait filmer un bout d'office pour servir de présentation. Et donc, nous avons remonté la salle de l'orgue en synagogue. Vous voyez aussi une peinture. Nous aurons ce dimanche, donc nous sommes actuellement au mois de juin. Vous pouvez le trouver sur notre chaîne YouTube Juifs pour Jésus. Nous allons filmer un rabbin présentant l'évangile de Matthieu à travers un tableau, comme vous voyez à côté. Voilà. C'est pour ça que je suis y assis à Meudon. Merci au pasteur Fabien pour sa confiance de pouvoir présenter ce message sur les racines juives de la Pentecôte. Dites-moi, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot Pentecôte ? Est-ce que vous pensez à une dénomination chrétienne ? Nous sommes une église pentecôtiste. Ou peut-être à une date sur un calendrier liturgique d'église. La plupart des chrétiens vont penser immédiatement à l'époque de la naissance de l'église, lorsque le Saint-Esprit est descendu puissamment sur les premiers croyants en Jésus. Aussi important et vrai que ces significations puissent être, la Pentecôte est en réalité beaucoup plus ancienne. Elle était célébrée chaque année par le peuple juif depuis qu'ils avaient reçu la loi au Mont Sinaï, au temps de Moïse. La compréhension de toute cette fête, de tout ce que cette fête comportait, nous révèle la profondeur du plan de salut de Dieu. Vous êtes prêts à découvrir les racines juives de la Pentecôte avec moi ? On y va ? Ok. Comme tous les autres jours saints donnés à Israël, la Pentecôte n'était pas seulement une journée sanctifiée par rapport à une saison particulière du cycle agricole ou à une fête saisonnière, mais bien plus. Nous allons voir que c'est une perspective dans l'avenir. La Pentecôte est un jour férié prophétique, annonçant ce que Dieu allait faire à la fin des temps. Ce jour de fête devait être familier pour Jésus et ses premiers disciples juifs. Et d'ailleurs, ils l'ont probablement célébré. La signification et la célébration de la Pentecôte s'est un peu estompée dans la communauté juive de nos jours, parce qu'il n'y a plus de temps ni de service actif des prêtres. Toutefois, les Juifs religieux observent ce jour avec des traditions et des activités variées. Commençons, allons à la découverte de cette fête. Premièrement, quelle est la durée de la fête de la Pentecôte ? Et où se place-t-elle dans le calendrier des fêtes juives ? Ou plutôt, des fêtes de l'Éternel. C'est la quatrième des sept fêtes annuelles du Seigneur. Il y a d'abord la Pâque, la fête des pains sans levain, et ensuite la fête des prémices. Ces trois fêtes ont lieu au printemps. Rappelez-vous les prémices, c'est important. Il y a un lien aussi avec Pentecôte. Donc, la Pentecôte, elle tombe au mois de Sivan. C'est le troisième mois dans le calendrier hébreu qui se situe entre mai et juin. C'est la quatrième fête. Elle a lieu cinquante jours après la Pâque. Cette année, ça a été le 28 mai, au coucher du soleil, que Pentecôte a commencé. D'ailleurs, selon la Bible, cette fête durait un jour. Mais maintenant, en dehors d'Israël, on la fête sur deux jours. Simplement parce qu'on n'est pas sûr de quand le mois commence, à quel moment est la nouvelle lune. Voilà. La première mention de la Pentecôte se trouve dans la Torah, le Premier Testament. En Lévitique 23, on énumère les sept fêtes annuelles. J'en parle de quatre, il y a encore trois fêtes de l'automne, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Soukhot. Peut-être qu'on les découvrira une autre fois ensemble. Lévitique 23, 2 dit que Dieu appelle ses fêtes les fêtes de l'éternel et mes fêtes. Vous savez, le terme hébreu utilisé est moed. C'est un terme important. Il signifie « temps convenu, temps fixé ». Ces jours étaient fixés pour que toute chose soit arrêtée et que l'attention de notre peuple soit dirigée sur Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ça. Prenez des temps où vous vous arrêtez et vous vous fixez sur Dieu. Ailleurs dans la parole, il est dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Vous savez, Dieu sait que la vie a plein de distractions. Il y a plein de choses qui peuvent nous détourner de lui. Mais ces temps convenus pour le Seigneur nous rappellent que notre Dieu majestueux, saint, créateur, rédempteur, sauveur, Le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qui pardonne à nos péchés, veut que nous nous arrêtions et que nous le célébrions. Ok ? On s'arrête, on le célèbre, c'est vraiment important. Vous savez, peut-être que vous vous dites « Mais Dieu est trop grand pour me rencontrer, il a d'autres choses à faire ». Dans Lévitique 23 et à travers toute la Bible, on constate que Dieu a fixé des temps convenus et des places spécifiques pour pouvoir le rencontrer. Dieu n'est pas un Dieu qui a créé et s'est retiré. Non, il est proche de nous. Peut-être que vous vous dites « Mais si Dieu sait réellement ce que j'ai fait, est-ce qu'il désire vraiment me rencontrer ? » Je vais vous dire une chose. Dieu sait exactement ce que vous avez fait et qui vous êtes. Peut-être mieux que vous, mais vous savez, il veut quand même et de tout son cœur vous rencontrer. On s'arrête ? On va à sa rencontre ? Ok. Ces temps convenus sont des opportunités pour nous de rencontrer notre Dieu, le célébrer pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Continuons un peu, voyons ce que Pentecôte peut nous enseigner, que ses racines peuvent nous enseigner. Alors peut-être une question importante, qu'est-ce que la Pentecôte ? On va déjà lire ce que le Lévitique nous enseigne au chapitre 23, les versets 15 à 21. La fête des moissons. Notez bien « avec du levain ». Je reviendrai là-dessus pourquoi. En tant que première part réservée à l'éternel, que prémisse à l'éternel. En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l'éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et deux béliers, ainsi que l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une offrande passée par le feu dont l'odeur est agréable à l'éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice de communion. Nous voulons être en communion avec le Seigneur. Le prêtre fera pour ses victimes le geste de présentation devant l'éternel avec le pain et les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'éternel et appartiendront aux prêtres. Ce jour même, vous proclamerez la fête et vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. C'est une prescription perpétuelle pour vous, au fil des générations, partout où vous habiterez. Alors, quelques observations concernant la Pentecôte. Il y a plusieurs noms qui désignent la Pentecôte. Chacun révèle un aspect important et différent de la fête. Le peuple juif de nos jours connaît la Pentecôte sous son nom hébreu, Shavuot. Aussi bien que Shavuot que Pentecôte représentent un compte à rebours qui indique la durée du temps entre la Pâque et la Pentecôte. Cinquante jours entre Pessah et Shavuot. Et entre notre Pâque et Pentecôte. Shavuot est l'expression en hébreu pour sept ou semaines parce qu'il faut compter sept sabates complets depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour où la gerbe, une gerbe d'orge, était apportée pour être agitée d'un côté et l'autre, donc présentée devant l'Éternel. Première récolte à la fête des Prémices, l'orge. Deuxième récolte, aussi en premier présentée à l'Éternel, le blé. Et donc le cinquantième jour, une offrande nouvelle était faite à l'Éternel. Plusieurs siècles après l'Exode, après le retour des Juifs dans le pays d'Israël, les Juifs de langue grecque ont simplement compté dix cinquante. Cinquante en grec, c'est Pentecôte, et donc Pentecôte, pour cinquante jours du compte à rebours jusqu'au début de la fête. Notez la notion de compte à rebours, de compter jusqu'au moment où nous pouvons célébrer l'Éternel. C'est important. Ce comptage s'appelle le comptage de l'Homère. Un homère, c'est une unité de nos mesures, et ça signifiait aussi gerbe. Durant la semaine de la Pâque, comme je vous l'ai dit, la fête des Prémices, on apportait un homère, une gerbe d'orge. Puis, après cinquante jours, on coupait et on amenait la première gerbe, celle du blé, à l'Éternel, cinquante jours après. Et donc, durant toute cette période de cinquante jours entre Pâques et Pentecôte, on récite chaque jour une bénédiction et on compte l'homère en semaine ou en jour. Comment ça se fait ? Donc, le seizième jour de l'Homère, on dit ceci. Aujourd'hui, il y a seize jours, ce qui fait deux semaines et deux jours d'Homère. C'est important ce sept. Petit aparté. Sept, c'est le nombre de la perfection qui traverse tout le chapitre du Lévitique en se référant à la perfection et à la sainteté de Dieu. Le dernier jour de l'Homère est le quarante-neuvième. Sept fois sept. Deux fois la perfection. Une autre prescription importante est celle de s'arrêter. J'en ai déjà parlé, je reviens un peu en détail là-dessus. Nous devions arrêter notre travail. Pentecôte, c'était un jour de repos. Il est dit, vous ne ferez aucun travail pénible, aucune œuvre servile. Vous savez, Israël, c'était une société agricole. Elle dépendait énormément de la récolte du blé, des noix, des autres fruits. Être fermier, c'était un dur labeur. C'était un travail difficile. Il aurait été vraiment tentant de dire, mais il y a trop à faire pour s'arrêter et adorer Dieu. Une récolte, ça se prépare. Ceux qui travaillent la terre le savent. La récolte, c'est vraiment un temps de travail intensif. Et pourtant, tout Israël s'arrêtait pour célébrer Dieu. Pentecôte, c'était un temps où il fallait vraiment s'arrêter, cesser nos activités journalières habituelles et nous concentrer sur celui qui était la source des bénédictions. Frères et sœurs, si notre travail devient plus important que Dieu et si nous ne gardons plus du temps à part pour le célébrer et le louer, ce Dieu qui prend soin de nous, ce Dieu qui nous donne, qui pourvoie, vous savez ce qui va se passer ? On va manquer de lui accorder l'honneur et la reconnaissance qu'il mérite. Nous allons manquer de célébrer celui qui pourvoie à tous nos besoins. Résultat, on va être facilement ingrats. On va faire de notre travail, de nos biens matériels, des idoles, c'est-à-dire des choses qui sont plus importantes que Dieu. Arrêter notre travail signifie se détonner d'une activité séculière pour se tourner vers une activité sainte, mise à part pour Dieu. C'est s'arrêter pour aller à la rencontre de notre Dieu, un Dieu de sainteté et d'amour et de lui offrir notre adoration, nos actions de grâce, nos remerciements. Nous voulons le remercier pour sa fidélité. Et ça, c'est la plus belle des choses. Est-ce qu'on va s'arrêter pour louer Dieu ? Il y a encore quelques prescriptions que j'aimerais voir avec vous. OK ? Allez. Une autre chose importante. Il fallait se rassembler. La célébration était communautaire et pas seulement individuelle. Ça impliquait ensemble de la louange, des célébrations, des sacrifices de communion. La Bible dit « Vous aurez une sainte convocation. » C'était la communauté des rachetés, mise à part par Dieu et pour Dieu, qui se rassemblaient pour une cause sainte. Vous avez peut-être lu dans le Nouveau Testament ce terme, aux saints qui sont à Éphèse ou aux saints qui sont à Corinthe. Est-ce que vous pensez que ces personnes étaient saintes au sens où on l'entend actuellement ? C'est-à-dire très justes, très droites, etc. Si vous lisez l'Épître aux Corinthiens, ce n'était pas le cas. Et pourtant, Paul les appelle des saints. Parce que les saints, c'est les gens mis à part pour Dieu. Chacun de nous sommes des saints. Si nous avons accepté Yeshua, Jésus, comme notre sauveur, comme le Messie, nous sommes ces saints mis à part pour le célébrer, être en communion avec lui, en communion avec l'Éternel à travers Yeshua. Et se rassembler. Pentecôte était une des trois fêtes données à Israël où tout le monde devait se rassembler, tous les hommes d'Israël, les femmes et les enfants avec, devaient venir devant le Seigneur, d'abord devant la tente d'assignation, puis devant le temple, à Jérusalem. Trois fois par année. La première, c'était les pains sans le vin, la deuxième, Pentecôte, la troisième, Soukotte, la fête des tentes. Et ça explique pourquoi, lorsque l'on parle de Shavuot, dans Acte 2, il y a plein de monde. Il y a des Juifs de partout. À ce moment-là, les Juifs étaient répartis dans tout le bassin méditerranéen et encore plus loin. Trois fois par année, tous venaient à Jérusalem. On pense qu'il y avait plusieurs millions de personnes réunies à Jérusalem à ce moment-là. Une autre prescription importante, nous devons nous présenter devant l'Éternel avec notre sacrifice. Il est écrit, « Tu célébreras la fête des semaines, tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. » Trois fois par année, tout le monde devait se présenter devant l'Éternel au lieu qu'il choisira. Mais on ne paraissait pas devant l'Éternel les mains vides. Il est dit, « Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Le Seigneur a insisté sur le fait qu'il fallait venir mais qu'on ne devait pas se présenter les mains vides. Ceci, c'est pour démontrer de façon visible, de manière évidente, que l'Éternel bénissait son peuple. « Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Deutéronome 16, 17. Dieu veut que nous venions à lui avec le meilleur de ce que nous avons. Le meilleur de notre argent, le meilleur de notre temps, le meilleur de nos dons. Peut-être que ce n'est pas de l'argent parce que tu n'en as pas. Peut-être que tu penses que tu n'as rien à offrir à Dieu. Mais c'est faux. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné du temps. Donne-lui le meilleur. Viens avec quelque chose entre tes mains pour Dieu. Tu as quelque chose à lui offrir. J'en suis certain. Prie et amène-lui le meilleur. Donc, qu'est-ce qui était présenté à Dieu ? On l'a vu courtement. Il y avait deux pains confectionnés avec deux dixièmes de fleurs de farine, puis avec du levain. C'est les prémices de l'Éternel. Pentecôte est aussi connue sous le nom de comme les premiers nés appartiennent au Seigneur. On l'a vu dans l'Exode. Les promises de la moisson appartiennent au Seigneur. Dieu ne veut pas et ne mérite pas notre second ou notre troisième choix. Il nous donne généreusement et gracieusement et c'est un acte de foi de la part de l'adorateur de venir avec ce qu'on a de meilleur. Alors, bien sûr, Dieu n'est pas une machine à sous. Je ne viens pas avec le meilleur. Cling ! J'ai la bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. Dieu, bien sûr, veut nous bénir, veut nous donner plus, mais il veut premièrement notre cœur. Il veut tout de nous. Vous savez, c'est un peu étonnant qu'il y ait du levain. Souvent, on dit les offrandes à l'Éternel, c'est sans levain parce que le levain souvent représente le péché. Mais il y a une raison bien précise pourquoi Dieu voulait les pains avec du levain. La présence de ce levain dans les deux pains, c'est que Dieu veut non pas un produit brut, mais le meilleur du travail de nos mains. Il ne veut pas juste la farine, il veut un produit fini, il veut ce que nous avons créé. Dieu veut le meilleur de ce que nous avons à lui donner, pas juste un produit brut. C'est aussi peut-être simplement pour se rendre compte que même si on lui donne le meilleur, ça reste entaché de péché, le symbole du levain, mais Dieu l'accepte quand même. Même si ce que nous lui donnons est un peu entaché, parce que nous ne sommes pas parfait, Dieu l'accepte avec joie. Donne-lui le meilleur de ce que tu as. Les premiers fruits de la moisson, ensuite les graines, c'est la deuxième chose qu'on lui donne. Tu observeras la fête des moissons, les prémices de ton champ, ce que tu auras semé dans les champs. Dans la Bible, Shavuot est mentionné la première fois comme Hag Hakatsir, la fête des moissons, dans Exode 12, 16. C'était un joint important de le cycle de la moisson. On célébrait la fin de la première moisson, la moisson de l'orge, pour aller sur la deuxième moisson, la moisson du blé. Les deux étaient pour l'éternel, les prémices de ces deux moissons très importantes. Regardez, c'est focalisé sur ce que le fermier juif moissonnait personnellement, les prémices de sa moisson. Dieu veut que tu lui donnes, que vous lui donniez les meilleurs de ce que vous avez produit, pas de ce que tel ou tel a produit, mais le meilleur de vous-même. Est-ce que ceci, selon les bénédictions, que l'éternel, ton Dieu, t'aura accordé ? Les bénédictions nous parviennent lorsque nous marchons par la foi et que nous faisons ce que Dieu nous a appelés à faire. L'éternel a préparé des œuvres par avance pour nous. Cherchons-les et rentrons dans ces œuvres. Il y a de grandes bénédictions qui en découleront. Mais une chose importante, ne regardons pas à ce que l'éternel a donné à tel ou tel à gauche, à droite. Ne soyons pas jaloux. Regardons ce que l'éternel a pour nous et réjouissons-nous de ce qu'il donne gracieusement à nos frères et sœurs. Ensuite, il y avait des offrandes consumées par le feu. L'offrande consumée par le feu, ça peut signifier une totale consécration ou un sacrifice d'expiation. Peut-être pour se souvenir que même si nous offrons le meilleur et le principal à Dieu, nous restons des pécheurs dépendants de la rédemption, de l'expiation de Jésus. Nous restons totalement dépendants de l'expiation que Jésus a accomplie pour nous. Et donc, il y avait des offrandes et différents sacrifices. Vous savez, les nations autour d'Israël avaient aussi des manières de célébrer des rituels concernant la moisson. Mais eux, ils sacrifiaient à Baal, à Hachera, des divinités, de la fertilité, de la moisson. Ils espéraient manipuler ces dieux pour obtenir une moisson abondante, une vie prospère. Vous savez, ces pratiques étaient détestables pour Dieu parce que finalement, on offrait à un autre ce qui lui revenait. et donc, il a voulu enseigner à Israël la bonne manière de le célébrer. Ça permet d'éviter, ça permettait d'éviter à Israël d'adorer la créature, la création et pas le créateur. On peut se dire, oui, mais ça, c'est les temps anciens, l'idolâtrie, etc. Nous, on est des gens modernes, on n'a pas d'idole. Vous savez, il y a tant d'autres choses qui peuvent remplacer le vrai, le juste. On peut s'accrocher à l'argent, à notre travail. on peut célébrer d'autres choses et oublier celui qui nous donne ce travail, celui qui nous donne cet argent, ces bénédictions. Toute pratique, toute célébration qui ne sont pas centrée sur Dieu nous éloigne de lui. Donne-en lui le meilleur. C'est vraiment important. Rappelez-vous, on s'arrête, on se met ensemble et on le célèbre pour tous les bienfaits et on se fixe sur lui. Je vous invite vraiment à venir à lui, à le connaître personnellement, à goûter sa bonté et à expérimenter tout ce qu'il pourvoit pour nous. Ayez confiance, Dieu pourvoit vos besoins, il l'a promis. Jésus a dit, fixez-vous d'abord sur le royaume de Dieu et sa justice, sur l'éternité, sur ce que Dieu a fait pour vous, va faire pour vous et sur ce qui est juste à ses yeux et il pourvoira à tout ce que vous avez besoin. Faites-lui confiance, ça en vaut la peine. Il pourvoira selon sa richesse. Philippiens 4, verset 19, dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Le psalmiste dit aussi dans le psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné ni sa descendance mendiant son pain. » Dieu pourvoira. Faites-lui confiance. Consacrez-vous, donnez le meilleur à lui. Ça en vaut vraiment la peine. Une autre prescription, c'est que nous devions célébrer le Seigneur et commémorer notre libération d'Égypte de génération en génération. Donc, il y a un lien entre la Pâque et la Pentecôte. Comme la plupart des fêtes de l'éternel, la Pentecôte ne concernait pas seulement le présent, mais elle avait aussi un rapport avec le passé. Si nous sommes ici et maintenant, c'est parce que vous, comme mon peuple juif, nous étions auparavant esclaves. Le peuple juif était esclave en Égypte et chacun de nous, nous étions esclaves du péché. Comme esclave, le peuple juif ne possédait aucune terre ni récolte ni moisson. Mais après cela, quand Dieu l'a libérée, il lui a donné une terre, des champs et la moisson. Et Dieu nous donne une vie abondante à travers Yeshua, le Messie. Pentecôte nous ramène au passé et nous rappelle l'expérience de l'Exode, mais aussi que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il bénit le peuple selon son alliance. Dieu aussi a fait alliance avec vous. Si vous avez accepté Yeshua, le Messie, comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous êtes complètement tourné vers lui, si vous lui avez tout remis entre ses mains, il a fait alliance avec vous et il ne brisera jamais cette alliance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous demander où se trouve la bénédiction divine dans votre vie. Peut-être que tout est parti en ruine. Peut-être que vous comparez vos bénédictions avec celles de quelqu'un d'autre qui en a peut-être reçu davantage. est-ce que nous devons avoir un esprit d'envie, de jalousie, d'amertume envers Dieu et sa bénédiction, sa générosité ? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes reconnaissants pour la grâce de Dieu, la faveur imméritée et nous avons un esprit de joie en voyant les bénédictions de Dieu envers aussi les autres ? Amertume ou joie ? Qu'est-ce que vous choisissez ? Moi, je le dis, si vous êtes un enfant de Dieu racheté par le sang de l'agneau, vous recevez des bénédictions immenses. Les bénédictions de Dieu arrivent de différentes manières. Parfois, on peut penser que ce sont une calamité ou une perte, mais ces choses-là, Dieu peut les transformer en bénédictions pour nous affermir dans la foi. Un bel exemple, c'est la lave d'un volcan. Quand il y a une éruption, ça détruit tout sur ses pentes. Mais ensuite, ses pentes ont une fertilité immense. Peut-être que ce que certains considèrent comme une bénédiction, d'autres y voient un fardeau, une malédiction. Peut-être que tout a l'air détruit, mais que c'est le terreau pour une vie abondante qui peut jaillir. Nous voulons nous rappeler d'où Dieu nous a sortis notre expérience de l'exode, du péché et de la mort et nous voulons nous rappeler qu'il nous a donné une vie abondante dans notre Messie, Jésus. J'aimerais parler d'une ou d'autres autres prescriptions ou d'une ou d'autres traditions de Pentecôte. Une tradition intéressante est que nous parlons, nous lisons le livre de Ruth, principalement à cause de son contexte référent à la moisson, mais également à cause de son engagement, de l'engagement de Ruth à suivre le Dieu d'Israël. Nous pouvons comparer l'engagement d'Israël au Mont Sinaï à suivre Dieu et l'engagement de Ruth. Vous savez, le livre de Ruth contient aussi la lignée du roi David à cause de la relation entre le roi David et la Pentecôte parce que selon la tradition, le roi David est né et est mort à Chavuot, à la Pentecôte. Mais il y a encore quelque chose de beaucoup plus important et qui est très important pour mon peuple juif aujourd'hui. C'est la fête qu'on appelle Hagmatan Torah Teinu, la fête du don de la Torah. Mon peuple juif commémore le don de la Torah et l'alliance au Sinaï. Selon la tradition, c'est à Chavuot que Moïse, Moshé, a reçu la Torah au Mont Sinaï. Exode 19.1 dit que les Israélites sont arrivés au pied du Mont Sinaï le troisième mois. À cause de ce verset et d'autres, la tradition dit que la Torah a été reçue au Mont Sinaï à la Pentecôte à Chavuot. Venons-en au point final, la Pentecôte dans Acte 2. Mais rappelez-vous de cet épisode le don de la loi à Chavuot. Je vais y revenir. Jésus le Messie est mort donc à la Pâque juive pour l'expiation de nos péchés. Il est ressuscité de la mort après le Shabbat durant la même semaine de la Pâque. Le Nouveau Testament dit qu'il est le prémice de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15 Donc Jésus ressuscité a rencontré ses disciples durant 40 jours, les 40 jours qui ont suivi et les a enseignés sur tout ce que Moïse et les prophètes avaient écrit à son sujet à propos de sa mort, de sa souffrance et de sa résurrection qui nous amènent la rédemption, le pardon de nos péchés. Il parle aussi du royaume de Dieu puis il souffle sur eux et il leur dit recevez l'Esprit Saint. Le 40e jour après sa résurrection, il dit à ses disciples restez à Jérusalem et attendez. Et donc, ce 40e jour durant le comptage de l'Homère, vous vous rappelez ? On compte un jour d'Homère, deux jours d'Homère, une semaine d'Homère, etc. Il leur dit restez à Jérusalem et vous allez recevoir la promesse du Père. Qu'est-ce que c'est cette promesse ? L'Esprit de Dieu. Les disciples ont cru d'ailleurs que ça signifiait le rétablissement du royaume d'Israël. Là, Jésus a dit non, c'est autre chose, c'est pas pour le moment. Mais la raison, le don de l'Esprit avait un but bien précis. Lequel ? Le but du don du Saint-Esprit à la Pentecôte était d'équiper les disciples pour le témoignage. Jésus a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ensuite, Jésus a été enlevé au ciel. L'Esprit a été donné pour équiper les disciples de Jésus pour être des témoins. C'est le point final et c'est important. Donc, nous sommes à la Pentecôte. Ils sont rassemblés et soudain, il y a un grand bruit comme un vent impétueux qui se lève et qui remplit toute la maison. On voit des langues de feu et elles se posent sur chacun d'eux. Rappelez-vous, il y a des millions de personnes à Jérusalem, des gens de plein de pays dont la langue qui parle dans la langue maternelle est celle du pays d'où ils viennent. Tous les disciples sont galiléens mais tout à coup, ils sortent et ils commencent à parler dans plein de langues et ces gens sont surpris. Ils entendent des galiléens louer Dieu dans leur langue maternelle. Alors oui, certains, ils se moquent comme souvent. Quand Dieu fait une grande chose, les uns prennent au sérieux et les autres, ils se moquent. Mais certains, ils essayent vraiment de comprendre ce qu'il se passe. Alors Pierre se lève, il s'adresse à la foule et il dit que c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu en Joël. Quand Dieu fait une promesse, elle s'accomplit. Dieu avait dit à travers le prophète Joël qu'il allait répandre l'Esprit sur toute chair et que tous vont prophétiser petits et grands, hommes et femmes, jeunes et vieux. Paul orient, Pierre oriente les gens vers Jésus. L'homme choisi par Dieu le Messie. Le Messie dit si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Et ensuite, il cite un psaume de David, le psaume 16 au verset 10. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le sépulcre, dans le tombeau. Et Pierre, il continue en montrant deux tombeaux. Le premier, c'est celui de David où il dit David y est toujours, il est là dans Jérusalem. Mais il y a un autre tombeau dans lequel on a mis le descendant de David, Jésus. Et ce tombeau-là, il est vide. Parce que cette promesse n'était pas pour David lui-même, mais David était prophète et il avait vu que le corps du Messie, son descendant, ne resterait pas dans le tombeau, mais qu'il allait ressusciter. Puis, il cite de nouveau David dans un autre psaume, le 110, où David voit qu'un de ses descendants est plus grand que lui. Donc, c'est acte 2, 32 à 35. C'est le psaume 110. Parce que Jésus est le Messie et qu'il est maintenant élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu sur tous ses disciples. Chacun des disciples de Jésus a reçu le Saint-Esprit et il a choisi la Pentecôte pour accomplir cette promesse. Il l'avait dit à travers Jérémie, il allait écrire sa Torah, sa loi dans nos cœurs. À travers la Pentecôte, il accomplit cette promesse d'écrire la loi dans nos cœurs. Il l'avait promis à travers Jérémie. Jérémie 31, verset 33. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit que les Juifs pensent que Dieu a donné la Torah à Israël lors de la Pentecôte ? C'est vrai qu'on ne connaît pas le jour exact où il a donné la Torah, mais le peuple d'Israël se trouvait le troisième mois au Mont Sinaï. Mais est-ce que vous vous rappelez que le jour où Moïse a reçu la loi et l'a transmise, il est arrivé quelque chose de terrible ? Moïse a tardé à descendre de la montagne et Aaron, à la demande du peuple, a fabriqué une idole, un veau d'or et a dit « Voici le Dieu qui nous a libérés d'Égypte. » Suite à cette idolâtrie, trois mille hommes sont morts. Mais dans son plan de rédemption, Dieu a choisi Shavuot pour répandre son esprit sur ceux qui croyaient en Jésus, le Messie et le Sauveur. Et dans cette célébration des prémices de la récolte, la première récolte, nous avons trois mille hommes qui donnent leur vie à Jésus et qui reçoivent une vie nouvelle. À la Pentecôte, au Mont Sinaï, trois mille hommes sont morts. À la Pentecôte de la Nouvelle Alliance, trois mille hommes ont trouvé la vraie vie, la vie éternelle. Pour conclure, j'aimerais dire ceci. Puisque le Messie est les prémices de la résurrection, les croyants sont également des prémices avec le Seigneur et nous avons la ferme assurance de la vie éternelle à cause de sa mort rédemptrice pour nous. Et puisque les premiers fruits étaient une expression de louanges, de consécration et d'action de grâce pour le Seigneur, nous les croyons, nous pouvons nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Comme le dit Paul en Romains 12. Offrons le meilleur de nous-mêmes, sacrifions le meilleur de ce que nous avons de notre temps, de nos dons, de notre argent et donnons-le à Dieu. Le meilleur de ce que nous avons pour Dieu. Et vous savez ce que vous avez de meilleur? C'est le trésor de la foi. C'est la plus belle des choses que vous pouvez partager. Pentecôte, ça reste un défi aujourd'hui. Partagez le meilleur. Proverbe dit ceci, Proverbe 3, versets 9 et 10. Honneur l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Jésus nous a dit, faisons-nous des réserves dans le ciel. Le trésor de la foi, partageons-le. Peut-être que tu as le don d'être évangéliste, alors partage-le à tous ceux que tu rencontres, à des inconnus, des connus. Peut-être que tu n'as pas ce don, mais arrête-toi, célèbre l'Éternel et partage ce trésor avec ceux autour de toi, tes amis, tes collègues de travail. Oui, Pentecôte est venu, mais ça ne signifie pas que nous devions arrêter de semer et de récolter. Jésus a dit, la moisson des grandes, mais il y a peu d'ouvriers. Tu es un ouvrier dans la moisson. Arrête-toi, célèbre l'Éternel, sois rempli de l'Esprit et sois un témoin, aux Juifs premièrement et à tous les autres. Qu'en est-il d'Israël ? Tu sais, et j'aimerais dire ceci en donnant quelques nouvelles de Juifs pour Jésus. Israël, le peuple juif, reste la prunelle de Dieu. Le peuple par lequel nous avons reçu le Messie, nous avons reçu la Bible et pourtant, parmi tous les Juifs, il y a moins de 1% qui reconnaissent en Jésus le Messie d'Israël et des nations. Tu peux changer ça à travers tes prières, à travers ton témoignage. Tu habites en région parisienne, il y a 300 à 400 000 personnes juives à Paris. Peut-être que, sans que tu le saches, un collègue, un voisin est juif. Demande à Dieu qu'il te montre, prie et sois un témoin aux Juifs premièrement et à tous les autres et tu honoreras Dieu. Juifs pour Jésus, nous avons fait beaucoup de choses en ligne durant le confinement. Nous avons produit des vidéos, des enseignements. Tu trouveras ça sur notre chaîne youtube.com slash juifs pour Jésus TV Sur notre site internet, tu trouves aussi pas mal d'informations juifs pour Jésus.org Juifs pour Jésus, nous sommes qui ? Nous sommes une association de juifs croyants en Jésus qui désiront témoigner du Seigneur Yeshua à notre peuple juif et à tous les autres. Si tu aimerais découvrir plus de notre ministère, viens visiter notre site internet juifs pour Jésus.org inscris-toi à la lettre de nouvelles sous l'onglet Garder le contact tu peux faire un don parce que je crois qu'ensemble nous pouvons apporter l'évangile aux brebis perdues de la maison d'Israël et à tous les autres pour le Messie. Je te laisse un sujet de prière. Du 10 au 16 août, nous désirons organiser une rencontre pour les familles juives messianiques, les quelques juifs croyant en Jésus, les rassembler pour les encourager. Si tu veux prier pour ça, et prier que pour que des frères et sœurs en Yeshua soient des témoins auprès de mon peuple juif. Comme d'autres, je n'ai pas découvert Jésus parce qu'un juif messianique m'a parlé du Messie d'Israël. Un ami, un disciple de Jésus m'a parlé du Christ, de son Sauveur et c'était ma première rencontre avec Yeshua et ça a changé ma vie. Toi aussi, tu peux changer la vie d'un juif et d'un non-juif. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme Sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus. Car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church Jésus-Christ